Voilà, je voudrais dire, avec un grand remerciement, d'avoir venu nos frères, l'Azom et Samy, qui nous ont apporté, on peut le dire, pas qu'il vous plaît des gens, mais la Bible nous apprend à honorer les gens, qui prêchent l'Évangile, et surtout ceux qui s'attachent à l'enseignement. Amen. Je dois partir, avec un cœur lourd, je dois partir parce que ma soeur, la plus vieille, doit se faire inférer, elle rentre le deux à l'instant à votre dos, et moi je voudrais rester, vous comprenez, jusqu'à la fin de l'addition. Mais voilà, c'est comme ça, il y a des circonstances qui ne permettent pas parfois dans la vie de faire ce que l'on veut, mais je voudrais vous dire, j'ai des vœux de passer. Depuis qu'on est venu à la régionale, ça va faire presque un mois, on va passer ce petit mois avec vous, que Dieu soit béni. Amen. Et je voudrais juste dire ceci, au nom de la parole, c'est ce que l'apôtre Saint-Paul déclare à Timothée, d'exhorter toujours dans la scène d'au-crime. Amen. D'exhorter toujours dans la scène d'au-crime et de demeurer dans cette scène d'au-crime. Pour fermer la bouche des contradicteurs. Amen. Si vous lisez le texte à Timothée, chapitre 1, il est dit, il y en a qui bouleversent des familles entières au préjudice de leur enseignement. Oui, on a vécu ça. On va le vivre encore parce qu'on vit dans la post-asie par rapport à l'enseignement public, les faux enseignements. Je voudrais vous dire de garder ce que vous avez reçu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Parce que c'est la parole qui nous permettra d'aller jusqu'au-coup. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Et merci pour votre gentillesse, pour votre courtoisie. Merci. Parce qu'il faut toujours être comme ça. Amen. Rempli d'amour pour vos frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voir à Dieu. Amen.